Tu fais le tour du monde, à vélo, des pays froids jusqu'au pays chaud. Tu découvres tant de paysages, raconte-nous ton beau voyage. Mouk Mouk, des montagnes du Canada, au pied de l'Himalaya. Mouk Mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Mouk Mouk, des prairies de la Pampore, au désert du Sahara. Mouk Mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. Popo, c'est vraiment bizarre. J'arrive pas à joindre Mouk et Chavapa. Attends, j'arrive, Mita. Ils ont peut-être un problème de connexion. Hé, regarde ! On a reçu une lettre ! C'est Mouk et Chavapa. Ben ça alors, vas-y ouvre. Qu'est-ce qu'ils racontent ? Chers Popo et Mita, on vous écrit de Bolivie. On a passé la journée avec notre ami Taptouk. Il pleut beaucoup par ici. On est au milieu de l'immense forêt amazonienne. On voulait vous appeler pour vous donner de nos nouvelles, mais les choses ne se sont pas passées comme prévu. Alors ? Non, ça ne marche pas. On est en panne de batterie. Comment on va faire pour parler à Popo et Mita sans ordinateur ? Désolée. Il n'y a pas d'électricité à la maison. Mais on peut aller voir mon oncle Amapa ? Il saura comment recharger vos batteries. Ah, c'est vrai ? Oui. Mon oncle Amapa est le sage du village. Il sait tout sur tout. Rien n'a de secret pour lui. Et en plus, il a des panneaux solaires. On pourra s'en servir pour recharger votre ordinateur ? Super ! C'est parti ! Euh... On ferait mieux d'attendre que la pluie s'arrête. Oh, tu crois ? Ah oui, t'as raison. Attendons un peu. Bonjour, oncle Amapa. Je te présente mes amis Mouk et Chavapa. Bonjour. Bienvenue dans la forêt amazonienne, Mouk et Chavapa. Oncle Amapa, leur ordinateur n'a plus de batterie. Tu peux les aider ? Hélas, non, je ne peux rien pour vous. Mes panneaux solaires ne marchent plus. J'attends le réparateur depuis plusieurs jours. Oh, mince ! On voulait faire un petit coucou à nos copains Popo et Mita. Bon, ben, on leur parlera un autre jour. Oh, ils vont être déçus. Euh... Si vous voulez communiquer avec vos amis, il y a une solution. Ah bon ? Vous avez un téléphone ? Non. Ben, comment on peut faire pour les joindre alors ? Il vous faut réunir trois choses. Quelle chose ? Une plume de perroquet, des fruits de genipas et des bananes. Génial ! J'adore les bananes. Fastoche, c'est parti ! Oui, c'est parti ! Tu viens pas avec nous, Taptouk ? Pas si vite ! Attendez ! Il va faire nuit et les plumes de perroquet, on ne peut les ramasser qu'au petit matin. Oui ! Souvent, il y en a qui tombent de leur nid quand ils se réveillent. Et je connais l'endroit où ils dorment. En parlant de dormir, les enfants, je vous conseille vivement d'aller vous mettre au lit sans plus attendre. Parce que demain matin, Taptouk va vous réveiller très tôt. C'est vrai ! Bonne nuit, oncle Mapa ! Bonne nuit et merci ! Oh, Taptouk, je peux te parler une petite minute ? Euh, oui, bien sûr. Allez-y, on se voit demain matin. D'accord, à demain ! À ton avis, Mo, comment on va pouvoir parler à Popo et Mita ? J'en sais rien. Réfléchissons. Pourquoi il veut qu'on ramasse une plume de perroquet ? Bon, un perroquet, ça parle et ça... ça vole. Tu crois qu'un perroquet peut voler jusque chez Popo et Mita ? Oh non, c'est pas possible. Pas vrai, ça va pas ? Oh, toi, tu dors déjà. Fais de beaux rêves. Debout, là-dedans. Qu'est-ce qui se passe ? Chut ! Vous allez réveiller tout le village. Il est l'heure de partir, debout. Quoi ? Partir où ? On est très bien ici. Et puis d'abord, il fait encore nuit, alors... Et la plume de perroquet, vous ne l'avez pas oubliée ? Vous savez, la plume pour parler à vos copains Popo et Mita. Oh mais oui, c'est vrai ! Allez, ça va pas, lève-toi. On a quand même le temps de prendre un petit déjeuner, non ? Non. Oh, c'est trop dur, la vie. Taptouk, qu'est-ce qu'il t'a dit ton oncle hier soir ? Oh, il voulait juste que je fasse un truc, rien d'important. Regardez ! Cro-cro-cro-cro-cro-cro-cro-cro-cro-cro-cro-cro-cro-cro-cro-cro-dile ! Mais non, c'est une grenouille, ça va pas. Quoi ? 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 Quoi Oh non, j'ai pas eu peur, c'est juste que j'ai été un peu surpris, c'est tout Bon, la méchante l'âne qui va te dévorer tout cru Chut Maintenant, on n'a plus qu'à attendre qu'il se réveille D'accord Oui, je te le fais pas dire La plume, là ! Vite, il faut l'attraper ! Je l'ai ! Oh non, raté ! Non, je vais l'avoir ! Oh non ! Et voilà, on a la plume Reste à trouver les fruits de Génipa et les bananes Oui, j'ai faim, moi Attention où tu marches, ça va pas ! Pourquoi ? Parce qu'il y a plein de croco-grenouilles par ici Attention, Mouk, t'as une énorme liane Ah ah ! Voici le Génipa Tu m'aides, Mouk ? Et de deux, il nous manque plus que les bananes et ce sera bon Bon, en tout cas, moi, je vois vraiment pas comment ça va nous aider à contacter Popo et Mita Euh... à propos, ça vous embêterait pas de chercher les bananes sans moi ? Mon oncle m'a demandé de faire une course pour lui Bon, ben, on se retrouve à la maison, d'accord ? À tout à l'heure ! Euh... d'accord Mais comment on va faire maintenant, Mouk ? Taptouk est parti sans nous dire où on devait aller trouver un bananier Oui, c'est vrai, mais je sais pourquoi elle ne nous l'a pas dit Ben, pourquoi ? Parce qu'il y en a un juste derrière toi Oh, super ! T'as vu, c'est bizarre ! Les bananes poussent à l'envers avec la tête en bas Si ça se trouve, c'est nous qui sommes à l'envers, en fait Hé ! Ça y est ! J'ai compris comment on va faire pour parler à Popo et Mita Allô, ça va pas ? Est-ce que tu m'entends ? Salut, Mouk ! Alors, quoi de neuf ? Dis-donc, je t'entends drôlement bien ! Où est-ce que tu es ? Quelque part dans la forêt amazonienne ! Je chasse la banane aujourd'hui Je dois raccrocher ! À bientôt ! Salut ! Clique ! N'empêche que je me demande vraiment comment on va communiquer avec Popo et Mita Oui, moi aussi ! En tout cas, on a trouvé ce qu'Amapa nous avait demandé Ouais, mais faut se dépêcher, parce que sinon j'aurais mangé toutes les bananes avant qu'on soit arrivés Oh là là ! Qu'est-ce que j'ai faim ! Ah ! Vous voilà ! Oncle Amapa ! On a trouvé la plume de perroquet, les fruits de Genipa Et tout plein de bananes Bravo, les enfants ! Vous avez les trois éléments nécessaires pour parler à vos amis Vous êtes sûr que ça va marcher ? Sûr et certain ! Je vais vous montrer Ça sent drôlement bon ! C'est vrai, mais ce n'est pas fait pour boire Avec ce jus, nous nous peignons des dessins sur le corps les jours de fête Ça y est ! Tu as trouvé, Tapetouk ? Oui, on clama pas ! Elle va nous servir à quoi, cette feuille ? Ah ! Bien sûr ! Ça y est, j'ai compris comment faire ! En trempant la plume de perroquet dans le jus de Genipa, on va pouvoir parler à Popo et Mita Exactement ! Leur parler ? Enfin, communiquer avec eux, en écrivant sur cette feuille de papier Oh ! Bien sûr que je suis bête ! On va leur écrire une lettre Mais à quoi elles vont servir, les bananes, alors ? C'est pour payer le facteur Non, je plaisante Les bananes, c'est pour votre petit déjeuner Servez-vous ! Alors, qu'est-ce qu'on écrit ? Cher Popo et Mita Dans cette enveloppe, vous trouverez la plume de perroquet qui nous a servi à écrire la lettre En espérant vous voir ou vous lire très bientôt, on vous embrasse, Mouk et Chavapa Waouh ! Je sais ! On va leur faire un beau dessin avec cette plume Oui, super idée ! Mais on n'a pas de fruits de Genipa pour faire l'encre T'inquiète pas ! On a des oranges Euh... à mon avis, ça va pas marcher Ah bon ? Oh zut ! Qu'est-ce qu'on pourrait presser pour faire du jus noir ? Euh... des chaussettes ? Mouk Mouk Tu fais le tour du monde à vélo Des pays froids jusqu'au pays chaud Tu découvres tant de paysages Raconte-nous ton beau voyage Mouk 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 Des montagnes du Canada au pied de l'Himalaya Mouk 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 Dis-moi comment j'ai le bord Dis-moi comment j'ai le bord Dis-moi comment j'ai le bord Ça va pas ! Vous êtes là ? En direct du Venezuela ! Comment ça va ? Ça va très bien ! On a passé la journée dans la forêt à chercher des pommes de pain ! On s'est bien amusés ! Vous en avez une sacrée collection ! Vous allez faire quoi avec tous les pignons de pain ? On prépare une tarte ! C'est super bon ! Et vous alors ? Qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui ? Ben on est allés en forêt nous aussi ! Oh ! Pour préparer une tarte ? Non ! C'est parce qu'on avait besoin d'instruments de musique ! Euh... Pourquoi ? Ça pousse dans la forêt les instruments de musique ! Euh... En quelque sorte ! Pfff ! Vous nous faites marcher c'est ça ? Oh non ! C'est pas des blagues ! On va vous raconter ! On était avec nos amis Warao, Joropo et Réna ! Ouah ! T'as vu ça Shavapa ? Ils construisent une cabane ! Ils ont peut-être besoin d'aide ? Euh... Ils ont bientôt terminé tu sais ! Et le bricolage c'est pas trop notre truc ! On reviendra voir quand les grands auront fini ! Ouais ! Nous on va aller essayer les nouveaux hamacs ! Oui ! Excellente idée Shavapa ! Tu viens Mouk ? C'est la guitare de notre papa ! C'est une guitare spéciale ! Elle n'a que quatre cordes ! On appelle ça un quattro ! Et il en joue super bien ! La musique on adore ça ! Et si on faisait un petit concert pour fêter la fin de la construction de la cabane ? Oui ! C'est une très bonne idée ! On pourrait faire ça ce soir ? Un concert ? Avec seulement une guitare ? Non ! On a aussi des maracas ! Regardez ! Wouah ! Hey ! Vous êtes doués ! On est les rois des maracas ! Oh non ! Mouk ! C'est pas grave ! Elle était vieille celle-là ! On va en faire une autre ! Hein ? C'est vous qui fabriquez vos maracas ? Oui ! On les fait avec des taparas ! Ce sont des fruits ! On les vide et ensuite on les fait sécher ! Après on les remplit avec des graines ou des petits cailloux ! Wouah ! C'est génial ! Nous aussi on pourrait faire nos maracas ? Bien sûr ! Allons-y ! Mais on les trouve où là les... les taparas ? Ben dans la forêt ! Les enfants, si vous allez en forêt, vous connaissez les règles ! On est prudents ! Et on reste sur le sentier ! Parfait ! Amusez-vous bien ! Je vais préparer des beignets pour votre retour ! Des beignets ? Ohé ! Ça va pas ! Tu viens ou quoi ? Oui ! J'arrive ! Bon ! On prend quel chemin ? Tout droit ou à droite ? Tout droit ! Ça a l'air plus facile ! Oui ! T'as raison ! Ça va pas être très amusant ! On va à droite alors ! Youhou ! Oh non ! Oh ! Moins vite ! On doit être prudents ! Hey ! Attendez-moi ! Ça va ? Ça va pas ? J'ai failli tomber dans un trou ! Mais c'est pas un trou ! C'est un terrier de tatou ! C'est quoi un tatou ? C'est un animal rigolo avec une carapace ! Quand il a peur, il se met en boule ! Sans blague ! Faut absolument que je vois ça ! Tatou tatou ! Montre-toi tatou ! Regardez ! Il y a un arbre à t'apparence ! On fait la course ? Oh ! Oh non ! C'est de la triche ! Attendez-moi ! J'ai gagné ! Bah ! Ça sent bizarre ici ! Et ça pique le nez ! Ce sont les fleurs de l'arbre à taparasse qui sentent comme ça ! Bon ! Il faut trouver des fruits de la bonne taille pour faire les maracas ! Trop petit ! Eh ! J'ai trouvé ! Euh... Trop gros ! Et celui-là ? Bien vu, Mouk ! Super ! Il n'y a plus qu'à en trouver trois autres comme celui-là ! T'as vu, Joropo ? Le ciel se couvre ! Il y a plein de nuages qui arrivent ! Il faut se dépêcher avant qu'il pleuve ! On a le temps ! Il y a un autre arbre juste derrière ! Hey ! Il est rigolo ce bout de bois ! Oui, mais c'est pas trop ce qu'on cherche, ça va pas ! Si ! En fait, c'est une bonne idée ! On va avoir besoin de petits bâtons pour faire les manches des maracas ! Bon oui, c'est exactement à ça que je pensais ! Il faudrait en trouver d'autres, mais un peu moins... rigolos ! Je m'en charge ! On devrait peut-être rentrer ! Oh non ! Maintenant ! Mais il nous manque plus qu'une seule tapara ! Oui, ce serait dommage quand même ! J'ai trouvé la dernière tapara ! Elle est pile de la bonne taille ! C'est pas une tapara, c'est un tatou qui s'est mis en boule ! T'avais raison ! C'est super marrant comme animal ! Bouge-moi, Réna ! Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Bon là, devant toi, c'est parfait pour un manche de maracas ! Quoi encore ? J'ai senti une goutte de pluie ! C'est rien ! Ce n'est qu'une petite goutte de rien du tout ! De rien du tout, t'es sûr ? Allez-y ! On vous rattrapera ! Viens, chat-papa ! Bon, on cherche la dernière ? Regarde ! Je crois que j'ai trouvé ! Super ! On peut y aller ! Je crois pas ! Je crois pas ! Hein ? Chat-papa ? Réna ? Par ici ! Entrez ! On est bien au sec ici ! Tu te rends compte, chat-papa ? Wow ! Tu te rends compte, chat-papa ? C'est notre premier avril ! En plus on n'a même pas eu besoin de la construire Il manque plus que des hamacs Euh, des petits beignets Mais...on aura le temps de fabriquer nos maracas pour ce soir ? Bien sûr ! Ça tend fort mais ça ne dure jamais très longtemps ici Ça y est, c'est fini, il ne pleut plus Pas mince alors ! Qu'est-ce qu'il y a, ça va pas ? Je crois que j'ai vu un tatou juste là Tu vois des tatous partout maintenant Vous en avez mis du temps, vous devez avoir très faim maintenant Vos beignets vous attendent Ouais ! Super ! C'est gentil mais on doit d'abord fabriquer nos maracas pour ce soir Pour ce soir ? Mais les taparas ont besoin de sécher plusieurs jours avant d'être utilisés comme maracas Ah ! Mais tu nous avais pas dit ça ! Et notre concert surprise de ce soir alors ? Peu de panique ! On a tout ce qu'il faut ! Regardez un peu ! Mais euh, alors du coup on les fera pas nos maracas ? Bien sûr que si ! On vous aidera à les faire et vous pourrez les garder en souvenir ! Et on a passé une super après-midi, pas vrai ? Ben euh... On a couru dans la forêt et on a failli finir tout trempés alors... Ah ah non, je rigole ! On s'est drôlement bien amusés ! Ah oui ! Surtout quand j'ai découvert le tatou ! Et vous allez voir ! Ce soir on va encore plus s'amuser avec les concerts ! Vous en avez d'autres ? Non, c'était les dernières ! Vous en faites pas ? J'ai la solution ! Admirez l'artiste ! Non, 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 non ! Ça va pas ! Comment tu vas faire de la musique maintenant ? Et alors ? Ça donne quoi ces nouvelles maracas ? Vous nous les montrez ! On aimerait bien les voir ! Héhé ! Ouvrez bien vos yeux et vos oreilles ! Héhé ! Ta-da ! Super ! Bravo, Popo ! Bien joué ! Bravo, Popo !